Donc comme c'est un wall, casse-toi ! Ah ! Ah zut ! Il continue à se refermer sur moi. Je vais pas lancer l'éditeur, c'est ça au moins. F3. Je vais tricher, je vais mettre une super épée pour être moins embêté par les méchants. Même celle-ci. Voilà, ça fonctionne comme avant. Une petite protection pour que les scripts ne puissent pas enfermer le héros en faisant paraître une identité dynamique. C'est surtout pour les coffres que c'est utile souvent, parce que parfois on fait souvent apparaître un coffre dans une salle où il y avait des monstres. Et si le coffre était sur les points à apparaître sur le héros, il va apparaître dès que le héros sera parti. Et c'est le même mécanisme qui est utilisé pour ça. Et c'est le même mécanisme qui est utilisé pour ça. Et c'est le même mécanisme qui est utilisé pour ça. Donc ça marche ! Ce programme est un peu plus terminé. C'est le même mécanisme qui est utilisé pour ça. Mais pourquoi il y a Unexpectedly Finished ? J'ai oublié qu'il fait que je lance en Debug à chaque fois pour catcher un jour ce qui se passe. Bon, attendez. Il ne faut pas que j'ai Debug en même temps, on va déjà committer celui-là. Et il faut que je change de Change Log aussi. On va mettre ça juste à préfixe Hero-free, c'est parce que ça ressemble. On va mettre ça juste à préfixe Hero-free parce que ça ressemble. Je peux même dire qui a introduit le bug, c'est moi. C'est le jour où j'ai enlevé le to-do. C'est l'éditeur qui a crashé ou c'est le moteur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de reproduire la même chose, on va bien voir. J'avais pris cette épée, j'avais fait ça. Après je suis allé là, j'ai pas fait grand chose de plus, j'ai juste quitté. Je pense pas avoir quitté l'éditeur, ben voilà, tout va bien. Le crash est difficile à reproduire. C'est corrigé, dix mois plus tard, neuf mois plus tard. J'ai commité dans Solarus et j'ai déjà pushé avec le mauvais numéro de bug, donc ça va polluer le bug 89 de Solarus. qui est probablement un truc fermé depuis longtemps. Voilà, il a dû recevoir un mail, il n'y a rien à voir. Donc finalement, c'est ça le milestone. On va essayer au moins de finir le donjon. On va pas s'arrêter en plein milieu d'un donjon. Caverne de roc. Donc on était à là. Je peux retester les statues éventuellement, vérifier qu'on peut correctement les tirer. tirer, pousser dans toutes les directions. Hop. Ouais, des fées. Là, il y a le code que j'ai utilisé tout à l'heure. Il y a un des entités que j'ai pas trop testé, c'est les blocs qu'on peut pousser que dans une seule direction. Ah mince, j'ai dépensé, j'ai pas toutes mes flèches. Il est beau, lui, hein. Ouh ! J'ai tellement envie qu'il a pas eu le temps de... d'envoyer les boules de feu, de... de faire toutes ces merdes. De détruire la plateforme. Donc en fait, je vais réessayer pour vérifier qu'il marche toujours. C'est que les boss, ils sont souvent cassés. J'ai rien changé dans les boss ou dans l'API qui concerne les boss. Donc euh... Je suis assez tranquille. Tant mieux parce que c'est le truc le plus dur de tout à débuguer. On va laisser un peu agir. Vas-y. Déjà, il y a des trucs sur la plateforme. C'est assez bien. On tombe correctement. Les plateformes, c'est les Dynamic Tiles, justement, donc... Il fallait bien vérifier que le code que je viens de changer marche encore. Le casse-patou. Ça fonctionne bien. Les Pickable Treasures qui flottent. Ça, c'est un... C'est une feature... Enfin, c'est une feature... Un problème que j'ai jamais corrigé. Ils ont toujours flotté. Ok, cool. J'avais pas fait F11. Blablabla. Donjon 2. Fini. Qu'est-ce que je voulais tester ? Les blocs. Où est-ce qu'il y a des blocs qu'on peut pousser que dans une direction ? Il y en a dans la maison des rubis. Sauf que j'ai déjà fait le jeu. J'ai plus le droit d'y jouer. M'en fous, j'y vais quand même. Donc lui, je peux le pousser que à gauche. Je peux pas le pousser à droite. Si ? Ah bah si, on peut les pousser comme on veut ceux-là. Il y en a au moins un. C'est vrai que c'est cool d'avoir un raccourci clavier. Ou un élément de menu, je sais pas, pour éditer la map courante. Actuellement, je vais dire dans le moteur. Pour l'ouvrir directement. Je pense que c'est faisable sans trop de problèmes. Rupi House. Donc lui, lui, lui. Non, c'est... C'est tous des blocs qui peuvent être poussés dans n'importe quelle direction. Celui-là, celui-là. On s'en fout. On va faire un autre. Qui lit direction droite. Qui peut être que poussée. Juste pour vérifier. Je peux pas le pousser à gauche. Je peux le pousser à droite. C'est bon. J'annule. Par contre, du coup, ça a modifié la map. Ça l'a réenregistré avec le nouvel éditeur. Non. Ça a vraiment rien à voir. Hop. 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 Donc, maintenant que j'ai la super bourse de rubis, je peux acheter la lanterne. J'ai pas assez de sous. Non. Mais y'a des sous, là. Oui. Y'a des sous, là. On va récupérer des rubis, parce qu'il y en a plein sous ces pierres-là. Et donc, avec notre lanterne... Allons voir par ici. Bonjour, madame la fée. Elle m'a donné le boomerang. Le boomerang rouge. J'aurais pu garder la lanterne parce que j'en avais besoin pour les bombes. Juste ici. C'est super beau. Et voici les bombes, mesdames et messieurs. Qui nous permettent d'entrer dans le donjon 3. Qui nous permettent, pour commencer déjà, de sortir d'ici, vivant. Après, on peut le faire aussi en faisant sauvegarder et quitter. Mais c'est parce que dans l'ancien jeu d'un RPG Maker, on ne pouvait pas sauvegarder et quitter quand on voulait. Donc, il y avait des énigmes basées sur le fait de ne pas pouvoir ressortir d'un endroit. Maintenant, elles existent encore pour des raisons un peu historiques, mais... C'est vrai qu'elles sont contournables. Ok, j'ai les bombes. Donc, je disais, il y a 4 machins à faire. Premier machin. Je triche. Deuxième machin. Passer par là. Pour aller dans le château. En bas, en fait, du château. Je vais quand même retester ça. Parce que là, on a un Destructible Item qui change le terrain de la map. Et quand je soulève, le terrain devient un trou. C'est-à-dire ce qu'il y avait en dessous. Ça passe de mur à trou. Ça, c'est encore des rubis. Sans rubis. Donc ça, c'était le deuxième truc à faire avec les bombes. Le troisième truc à faire avec les bombes. Ah tiens, j'ai le bug. Il était coincé dans le mur, mais... Il l'est toujours. Il refuse d'aller à droite, pour info. Parce qu'il croyait qu'il allait à gauche. Ça a peut-être un rapport avec... Ah, là, il revêt à gauche encore. Il y va encore. Il y va encore. Je trouve des coups d'épée. Waouh. Alors là, il est... Là, je lâche toutes les flèches. J'appuie sur C. Incroyable. Je me mets là. Et puis sur C... Ah, il ne le fait plus. Si, ça y est. Ça ressemble énormément aux bugs qu'ils m'ont signalé avec les joysticks. Wanted direction. Qu'est-ce que ça s'applique ? Et si je regarde à droite ? Non, c'est toujours à gauche qui va. Bon. Mais pourquoi il fait ça ? En tout cas, les bombes, c'est là que je voulais les utiliser. Et il continue à le faire. Une fois que le jeu est dans un état où c'est arrivé, à partir de là, ça arrive tout le temps. C'est pas spécialement la touche C. Je pense que c'est n'importe quelle touche. X. Ouais. N'importe quelle touche, il finit par repartir à gauche. Donc c'est pas très pratique quand on veut aller à droite, là, comme je fais. J'arrive pas à aller à droite, même en trichant. Vas-y. C'est ça le vrai bug. Tout à l'heure, quand je disais qu'il refuse d'aller dans telle direction, c'était probablement parce qu'il tentait déjà d'aller dans la direction opposée sans me le dire. Et là, c'est dingue, je suis sorti de la map. Forcément quand je passe derrière les murs. Alors, j'appuie. Je vais à droite. Ah, il s'arrête tout seul. Il s'arrête en plein milieu du trajet. J'appuie que sur droite, là. Droite. Bam. Il s'arrête. Parce qu'il croit qu'il appuie sur gauche. Et si je lâche droite, il repart à gauche. Mais donc, je ne peux vraiment pas y aller. Je lutte. J'arrive pas. C'est injouable. Ça y repart à gauche. Il l'a même fait en haut à un moment. Il fallait que j'ouvre la porte avant. Ça y est, j'ai réussi à peu près. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous fait ? J'ai jamais eu un bug pareil. C'est après avoir joué un bon moment. Normalement, ça se met à déconner. Et puis, c'est... Une fois que ça a déconné, c'est super facile à produire. En gros, c'est j'appuie n'importe où. J'appuie n'importe où. Même espace. Et il va à gauche. Bon. Là, je vais en bas, donc il va en bas à gauche. Il s'arrête brutement d'aller à droite. Pas toujours au même moment. C'est comme si on recevait périodiquement des événements key down de la touche gauche. Sauf que... Le code vérifie pourtant à chaque fois. Le vrai état des touches. Donc... On va pas comprendre. Ça bug un peu aussi dans le menu. Ouais. Donc, bref, j'ai eu ce qu'il y a dans le com. Je sais plus ce que c'était. Des rubis, sûrement. Et le quatrième... Ah non, il veut aller en bas. Stop, calme-toi. Non, non, il veut. C'est toujours à gauche. Mais il y a un trou à gauche. Faut pas aller à gauche, quand même. Ça devient dangereux, là, tes bêtises, Link. Il fait la grève de la droite complètement. Je vais chercher mon quatrième machin, sinon je vais oublier. Merde. Faut j'appuyer où ? C'est horrible. Je peux au moins aller en bas, non ? Je sais pas où je suis. Faut pas que je passe derrière les murs quand ça bug comme ça, parce que... C'est le meilleur moyen de se perdre. Salut, il est reparti, hein. Donc, si je veux pas tricher... Donc, si je veux pas tricher... Ah, ça y est, j'ai réussi à mettre la bombe. Hum... Ouais, un fragment de cœur. Eh, mais attendez, je suis pas en debug, là. Je pourrais peut-être mettre des breakpoints. Euh... On va réduire notre fenêtre. Ah mince, il y a des monstres encore. Donc, euh... Des points d'arrêt. Ah mince, je me fais tuer. File system. Euh... SRC... Player movement. Ils sont chiant, ceux-là, de savoir calculer leur chemin. Ils sont chiant, ceux-là, de savoir calculer leur chemin. Someone has stopped the movement. He stopped direction, direction, direction... Direction de moins un. Non, c'est pas ça qui se produit. Il est pas en train de debuguer, là. Ah... J'avais lancé en mode, en pas mode debug. Dommage. Sed. Tiens, là aussi il a craché. Il a craché à l'arrêt. Il a craché quand j'ai fermé depuis là. C'est peut-être pas un vrai crash. Donc, je vais regarder et essayer de retrouver le ou les bugs. Qu'on allait signaler sur l'histoire de joysticks. Est-ce que c'était ça ? Bon, c'est pas très clair. 13 open. Ça, c'est pas beaucoup. Ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est pas clair. Ok, donc, il n'y a pas de bug marqué là. Je pense pas sur le forum non plus. Il y a eu une nouvelle chose. Il va falloir que je réponde à ça. Ah, ça, je vais corriger tout de suite. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Premièrement, C'est clair. Smith Cave Without Sword. C'est clair. Ce français, c'est peut-être pas nécessaire de corriger. De vérifier. 75. On voit le 75, sauvé. Ok, donc il n'y a que les dialogues en allemand, parce qu'ils ont été, c'était une des premières traductions. Ok, tiff. Parfait. C'est un grand prix dans le dialogue en allemand. Donc, bref... Solaris Forum Bug. Normalement... Ah tiens. Ça ressemble quand même beaucoup à ça. 25 mars. Always. Non, c'est pas tout à fait ça. Ok, non, c'était une heure de sa part, si je comprends bien. Donc, du coup, là, on va devoir créer un autre bug. Parce que je suppose que si je réessaye, je ne vais plus avoir de problème. Je peux aller à droite tant que je veux. C'est nos limites. Tout marche. Donc, demain, quand je continue dans mes tests, je ne les ferai que, depuis l'éditeur, et que, avec des runs dans le débugger cutie. comme ça, je pourrais essayer de mettre des points d'arrêt pour ce qu'il se passe. Je peux peut-être même mettre des petits prints préventifs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, taux, 5, 8,-4, 1, 2, 3, 3, 5, et 10, et 10, 5, 4, 5, 6, 7, 8,5. 1, 2, 3, 5, 5, 7, 8, et 10, Давine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 7,en, 8,0, 9, 10, ya. Et quit 2, 3. 5, 10, en 2017. 3, 4, 5, 5, 30, conceptale 2, 4. parce que dès que je perds le focus ça devient le bordel après avec le debugger je suis pas sûr d'arriver à mettre des breakpoints bien efficaces compute movement c'est quand même relativement simple cette classe là pourquoi ça déconnerait et puis pourquoi il va à gauche qu'est ce qu'il y a de particulier avec la gauche je sais pas je pense qu'on va en rester là pour ce soir il est déjà ultra tard je ferme ouais ok donc demain je vais continuer mes tests je vais peut-être pas forcément tout streamer mais en tout cas je vais avancer bon ça se passe pas si mal on a eu quelques bugs très chiant qui ont été corrigés ou alors pour lesquels j'ai une idée il reste encore celui-là pour que j'ai validé il faut que je le rentre quand même dans la base bon dodge donc voilà oh We'll go to a specific section No key is pressed C'est chiant à l'époque difficile de reproduire, en tout cas on ne peut pas réaliser 1.4 dans cet état-là. Donc demain je fais ça. Ok, 1h37, je ne sais pas ça fait combien d'heures, je ne sais plus du tout à quelle heure j'ai commencé. Merci, et puis à bientôt.